Bonjour, je suis Édouard Louis et je suis l'écrivain. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde, à part votre jeunesse ? Je dirais la colère. Moi, je crois qu'il n'y a pas de vérité sans colère. On ne peut pas dire la vérité sur le monde sans colère, parce qu'il y a tout un ensemble de violences qui se reproduisent de manière tellement mécanique et systématique à travers les générations, à travers les corps, à travers les individus, que toute cette violence, on finit par la penser comme évidente, on finit par ne plus la voir. Et donc, il y a un moment où la colère, ça devient un instrument de connaissance du monde. Parce que la colère, c'est un moyen de s'arracher à l'évidence, de s'arracher à l'évidence du monde, de s'arracher à l'évidence de la violence, et à dire là, il se passe quelque chose. Et donc, je pense que, moi, j'écris avec de la colère, et ce que je voudrais, c'est que la lectrice ou le lecteur éprouve ce sentiment de colère, parce que, justement, la colère, c'est beaucoup plus que ce qu'on dit habituellement. C'est un moyen de connaître le monde. Et est-ce que c'est possible d'être en colère et optimiste ? C'est bizarre, la catégorie d'optimisme et de pessimisme. Je pense qu'en lutte, ou qu'on a envie que les gens soient en colère, on ne pense pas vraiment à ça. Et justement, moi, dans mes livres, dans « Qui a tué mon père », mais aussi dans les livres d'avant, je parle souvent de choses, de sujets difficiles, de violences sociales, de violences de classe, de violences sexuelles, de violences raciales, de violences pénales. Et beaucoup de gens me disent « Mais alors, vous êtes pessimiste, vous parlez de chansons ». Et vous ne riez jamais, vous ne rigolez jamais. Est-ce que vous avez des éclats de rire ou des choses comme ça ? Oui, bien sûr, je rigole comme tout le monde. Mais justement, au moment où j'écris, au moment où je lutte, moi, je crois que c'est très important de parler, au contraire, des choses négatives, de ce qui ne va pas. Et je crois que c'est quelque chose que je dis souvent, mais parce que c'est vraiment au cœur de mon projet, c'est que je crois que tous les grands mouvements politiques du XXe siècle, le marxiste, le mouvement LGBT, le mouvement antiraciste, le mouvement féministe, c'est des mouvements qui partaient d'une parole sur la violence, sur ce qui ne va pas. Et on aurait pu dire « Mais vous êtes pessimiste, vous voyez ? Vous dites que les femmes subissent la domination masculine, vous dites que les classes populaires sont aliénées. » Mais c'est justement en parlant de la domination, en parlant de la violence, qu'on peut créer un peu plus de beauté, un peu plus de liberté, vous voyez ? Si vous parlez de choses belles, en littérature ou en politique, je ne sais pas, peu importe, si vous parlez de choses belles, vous flattez les gens qui ont déjà accès à des privilèges, à des belles expériences et des vies qui sont tellement détruites que les gens vont... Vous voyez, si vous êtes un ouvrier comme mon père, qui a été broyé à 35 ans par l'usine, parce qu'il est venu en accident de l'usine, l'accès à la beauté, il n'est pas le même, il est différentiel. Et plus on parle de la violence et de la laideur du monde, et plus on peut créer un peu plus de beauté. Mais est-ce que vous croyez encore au pouvoir politique de la littérature ou de la poésie ? Est-ce que vous croyez que ça peut encore servir à quelque chose ? Ou est-ce que vous croyez d'ailleurs que ça a déjà servi à quelque chose ? Oui, je crois, bien sûr. Je pense que La vie d'une femme ne serait pas la même chose sans les livres de Simone de Beauvoir, sans les livres de Vieux avec le Duc, et que même les livres qu'on ne lit pas changent nos vies sans s'en rendre compte, parce qu'ils changent des structures, ils changent des manières de penser. Je crois beaucoup à ça. Une des choses les plus belles qui me sont arrivées, c'est après la publication de Eddie Belgueul en Espagne, il y a une fondation qui a été créée à Madrid, qui s'appelle Fondation Eddie, qui est une association qui donne des appartements gratuitement pour des jeunes LGBT qui ont été chassés de chez eux. Et pour moi, c'était un des plus beaux moments. Enfin, je ne sais pas, ça m'a justifié dans ce que je faisais, parce que c'est vrai que parfois, comme tu dis, quand on écrit, c'est normal, il y a des moments où on se pose des questions, on se dit, est-ce que c'est vraiment efficace ce que je fais ? Est-ce que je ne pourrais pas être en train de faire des choses qui changent la situation maintenant ? Et on peut faire les deux. Alors, vous vous revendiquez de Pierre Bourdieu, mais il est où aujourd'hui le nouveau Pierre Bourdieu ? C'est vous ? Non, la puissance de Pierre Bourdieu et des grands intellectuels, et des grands intellectuels en général, c'est de réussir à produire des collectifs. Et donc, il n'y a pas Bourdieu, il n'y a pas une personne qui est l'héritage de Bourdieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a Annie Arnault, il y a Geoffroy de Laganerie, il y a Didier Ribon, beaucoup de gens, Léonora Millano, qui pour moi aujourd'hui incarne Bourdieu, ça veut dire ne pas répéter ce qu'a fait Bourdieu, ne pas répéter ce qu'a fait... puisqu'on ne va pas refaire le match, comme le disait lui-même, mais qui essaie de saisir des manières de penser. Et moi, justement, quand je parlais du fait de mettre la violence au cœur de mes livres pour essayer de comprendre la société, je pense que ça, c'est un geste très bourdieusien. Bourdieu, il a écrit sur les colonisations, il a écrit sur les classes, il a écrit sur les femmes, il a écrit sur les gays. Il a toujours mis au centre de son analyse la violence du monde social. Et vous croyez qu'on va y arriver ? Oui. Je crois que... Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment d'invention politique et d'invention aussi artistique, littéraire. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à parler de ce qui se passait dans les années 70, de les années 68, du moment où on avait Frantz Fanon, Pierre Bourdieu, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir. Et c'est vrai qu'on est dans une forme de nostalgie du passé comme ça, qui nous empêche de voir qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Les gens que je l'ai cité tout à l'heure, Je crois de la Galerie, Didier Rigon, Léonora Milano, Xavier Dolan au cinéma et en politique, des gens comme Podemos, des gens comme Mélenchon en France, des gens comme Bernie Sanders, comme Jeremy Corbyn, ce sont des gens qui essaient de réinventer la politique. Mais vous ne citez que des gens qui sont dans l'opposition. Mais est-ce qu'il peut y avoir des luttes victorieuses ? Est-ce que vous croyez qu'à la fin de ce chemin, il y a une espèce de lumière vers laquelle on pourrait tendre et à laquelle on pourrait aspirer ? Je pense que c'est vrai que ça a été difficile parce que ces dernières années, c'est Geoffroy de Laguernerie qui a écrit ça dans un petit essai où il parlait de l'expérience de la politique comme expérience de l'impuissance ces 20 dernières années. C'est vrai que c'est très, très difficile. On a vu que presque tous les mouvements qui ont été mis en place à gauche ont perdu, en tout cas, une grande majorité d'entre eux. Et on a des politiques toujours plus violentes, vraiment, de Hollande à Macron, une sorte de violence contre les classes populaires, de violence contre les migrants, d'insultes, des membres homophobes de gouvernement. Et c'est vrai qu'il y a une situation, à un moment donné, presque désespérée. Mais en même temps, on a vu aussi la ZAD, il n'y a pas très longtemps, qui était une des rares victoires politiques. Alors, une victoire, ce n'est jamais une victoire totale. On voudrait plus, on voudrait mieux. En tout cas, ils ont abandonné ce projet. Ils ont abandonné ce projet, mais ils l'ont quand même évacué. C'est une victoire en demi-teinte. C'est pas une victoire, oui. C'était pas une victoire totale, ça c'est certain. Mais au moins, ils ont reculé un peu. Bien sûr, l'évacuation, en plus la violence de l'évacuation était incroyable, mais je pense que ça a quand même redonné un peu d'espoir à gauche. Et aujourd'hui, peut-être avec ce qui se passe autour des cheminots, j'espère qu'on espère, on essaie de réinventer des nouvelles manières de lutter, des nouvelles manières de rendre une victoire possible. Alors, dans votre dernier ouvrage, « Qui a tué mon père ? » sans point d'interrogation, vous accusez les hommes et les femmes politiques d'être responsables, responsables des blessures, mais aussi des morts, des pauvres et des dominés notamment. Mais du coup, vous, vous voulez pas en faire vraiment de la politique ? Quand je dis vraiment, c'est de la politique politicienne. C'est-à-dire, vous proposez au suffrage universel ? Je pense qu'il y a des gens qui sont plus doués que moi pour faire ça. Il faut être doué pour faire de la politique. Il faut avoir certaines compétences que moi, j'ai pas forcées. Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai été militant au Nouveau Parti anticapitaliste pendant plusieurs années. Et c'était pas la structure à l'intérieur de laquelle j'arrivais le mieux à m'exprimer. J'ai réussi à mieux m'exprimer à travers mes livres. Alors, c'est aussi des questions de sensibilité différentes. Et oui, il y a des gens qui arrivent à s'exprimer en politique, il y a des gens qui arrivent à s'exprimer en peinture et en littérature. Mais du coup, est-ce que ça vous rend pas responsable ? Parce que précisément, il y a beaucoup d'intellectuels qui ne... D'ailleurs, la majorité, la très grande majorité des intellectuels ont peur de l'engagement partisan, de rentrer dans des sphères assez directes de pouvoir. Mais est-ce que, justement, ça vous rend pas tous, vous les intellos, responsable de la situation ? Parce que vous en avez peur. Bon, c'est un peu brutal comme question, mais... Moi, j'en ai pas peur, je pense que je me suis pas mal engagé, mais c'est vrai qu'il y a un coût de la politique qui est très difficile à assumer. J'en parlais hier, moi, je suis comme beaucoup de gens, la politique, c'est pas ce que je préfère. J'aime pas ça, la politique, parce que la politique, c'est un coût qui est très grand. Vous vous faites insulter, vous vous faites attaquer, ça demande de l'énergie, une énergie incroyable. J'étais cette année, quelques jours à l'université Saint-Denis où il y avait des migrants qui étaient dans l'université pour ne pas être... Parce qu'à force d'être chassés par la police, c'était comme ça, réfugiés dans l'université, avaient créé un contre-espace, contre-étatique dans l'université. Et c'est évidemment des mouvements quand je voyais les militantes, les militants qui étaient là-bas, les migrants, les migrants. C'est des mouvements qui demandent une énergie folle. Et en fait, c'est vrai que c'est avant tout la politique qui est engagée contre nous. C'est Macron qui est engagée contre nous, c'est Hollande qui était engagée contre nous, c'est Khomri qui était engagée contre nous. Quand vous appartenez aux classes populaires, c'est la politique qui cherche à vous détruire. Donc c'est avant tout la politique qui est engagée contre vous. En fait, vous êtes un peu contraints à vous engager politiquement. Je pense que derrière tout mouvement politique, il y a une espèce de rêve de fin du mouvement politique, c'est-à-dire du moment où... Alors évidemment, c'est impossible, mais il y a cette illusion qui est importante. Est-ce que vous croyez encore à la démocratie ? C'est difficile comme question, c'est une question un peu large. Non, mais quand on lit vos ouvrages, en fait, la violence est telle, la violence qui est exercée sur vos personnages, entre guillemets, est telle qu'on se demande s'il peut y avoir une issue en fait par la démocratie. En fait, ma sous-question, c'est est-ce qu'on peut se passer... Est-ce que ça... Est-ce que les aspirations en fait des dominés peuvent passer par un autre truchement que le truchement démocratique ? C'est-à-dire par la violence plus directe, etc. Oui, la question de démocratie, évidemment, c'est compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Évidemment, je suis pour un régime et un système démocratique. Après, ça dépend de la manière dont on définit la démocratie. Et c'est clair que pour moi, la démocratie, ce n'est pas simplement les institutions, ce n'est pas seulement le vote, c'est les mouvements sociaux. Il y a une idée très belle chez Jacques Derrida qui est l'idée de la démocratie à venir. Et en fait, Jacques Derrida dit une démocratie, c'est une démocratie qui se considérerait comme jamais terminée et qui devrait être recommencée en permanence, qui devrait toujours s'interroger sur elle-même, toujours voir les réalités qu'elle a exclues, les vies qu'elle a exclues, les vies dont elle n'a pas parlé. Et donc, pour moi, mon idéal de la démocratie, oui, si quelqu'un vous dit qu'on est en démocratie, c'est que déjà, il y a un problème parce que la démocratie, il faudrait qu'elle soit toujours dans le futur, qu'on soit toujours à une forme de recherche de la forme démocratique. Et comme vous dites, je le montre dans mon livre qui a tué mon père, c'est que la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, elle réduit au silence beaucoup d'individus. Et alors, bien sûr, il y a des régimes qui sont pires, mais on peut aussi imaginer des régimes qui sont mieux. Et comment est-ce que vous analyseriez si les personnages de vos ouvrages devenaient violents à l'encontre du pouvoir oligarchique, comment vous analyseriez cette violence ? Est-ce qu'elle serait légitime ? Oui, ça dépend des formes de violences dont on parle. Par exemple, aller péter un McDo. Moi, j'avais écrit un article que je n'avais pas publié en France pour des raisons pas intéressantes et difficiles, mais j'avais écrit un article sur les gens de la France qui avaient arraché la chemise de ces gens du comité d'entreprise ou du conseil d'administration. Je me souviens plus très bien. Et j'ai essayé de montrer justement dans cet article comment cette violence, les gens qui arrachaient la chemise, en fait, c'était une violence du capitalisme, c'était une violence du système, c'était une violence d'Air France qui mettait les gens dans une situation tellement violente qu'ils n'avaient pas le choix, c'était une violence qui les traversait, en fait. Et c'est ça que j'essaie de mettre aussi au cœur de mon livre, c'est comment on peut être victime de la violence qu'on exerce, vous voyez, et comment, en fait, très souvent, quand on parle de violence chez les gens qui sont oppressés, ce n'est pas une violence qu'ils opposent aux dominants, c'est encore la violence des dominants, parce que parfois les dominants, le monde, l'exclusion sociale, vous met dans une telle situation, je ne sais pas, que, je ne sais pas, on met de la violence en vous et l'exprimer, alors ce qui peut être considéré comme un geste violent, vous voyez, mais c'est encore leur violence à eux, en fait. Une dernière question, Edouard Louis, hier, Pierre Jacquemin recevait Annie Lameur, conseillère régionale écologiste d'Ile-de-France, et elle avait une question pour vous, elle voulait vous demander ce que c'était pour vous que l'écologie politique. Vous êtes écologiste ? Oui, bien sûr, l'écologie, c'est tout, c'est l'urgence absolue, et on le voit encore plus qu'en vaillant, enfin, je reviens de, j'étais en Malaisie il y a très longtemps, et on voit toutes les jungles qui sont décimées pour faire de l'huile de palme et pour entretenir l'Occident, en fait, et on se rend très bien compte que la question est encore plus urgente ailleurs et que pour nous ici, on se masque encore la réalité de l'urgence, de l'urgence écologique, mais si vous voulez, et d'ailleurs, c'est le thème de qui a tué mon père, il y a des gens pour qui la politique a toujours un coût plus élevé que pour les autres, et donc si vous appartenez aux classes populaires, la politique a un coût plus élevé pour vous, et si vous appartenez à un pays autre que le monde occidental, la politique, et donc l'écologie, et donc ce que la politique ne fait pas pour l'écologie, ça a un impact d'autant plus grand sur votre corps, et puis dans l'écologie, il y a toujours eu des mouvements de connexion des luttes qui ont été très importants, le mouvement écologiste a souvent été à l'avant-garde de la lutte pour les gays, pour les lesbiennes, pour les trans, pour la prostitution, donc je pense qu'il y a un foyer d'invention qui est important. Merci beaucoup, Edouard Louis. Mardi prochain, c'est le 22 mai, et la grande mobilisation de la fonction publique, ce sera l'occasion de donner la parole au personnel soignant, vous avez une question pour eux ? Oui, la question que je voudrais poser, c'est... quelle serait la condition d'une action politique efficace à l'intérieur de l'hôpital ? Comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider ce genre de mouvement ? C'est vrai qu'il y a plein de métiers aujourd'hui, il y a plein de vies où par exemple, se mettre en grève, ça ne sert pas à grand-chose. Si moi, en tant qu'écrivain, je me mets en grève, les gens s'en fichent. Et on l'a bien vu avec la grève des cheminots, avec la cagnotte qui a été créée sur Internet, il y avait eu moyen tout à coup de faire une grève par procuration. C'est-à-dire, moi, plutôt que de faire grève, je donnais de l'argent aux cheminots qui, eux, s'ils font grève, ont une efficacité politique réelle. Et donc, quels seraient les moyens d'une action politique à l'hôpital ? Est-ce que c'est la grève ? Est-ce qu'il faut passer par d'autres grèves ? Et parce que c'est un mouvement qu'on a envie de soutenir, bien sûr. Très bien, nous lui transmettrons la question. Merci beaucoup. Merci. Merci.